Certaines analyses du conflit le perçoivent comme créateur du lien social. En effet, on distingue deux grandes conceptions du conflit. La première développe une vision négative du conflit. Le conflit est le signe d'une pathologie sociale. Il remet donc en cause le bon fonctionnement de la société. Les principaux représentants de ce courant sont Durkheim et le courant fonctionnaliste, avec Merton et Parsons. La deuxième conception développe une vision beaucoup plus positive du conflit. En effet, il est créateur du lien social et c'est aussi un des moteurs du changement social. C'est Simmel qui en est un des principaux auteurs. Dans cette vidéo, nous allons étudier les analyses du conflit en termes de cohésion sociale. Ces analyses partent d'abord d'une critique des analyses du conflit vues comme une pathologie sociale. Première critique, la critique de l'analyse de Durkheim Selon Durkheim, les conflits s'expliquent par des circonstances exceptionnelles, comme des crises économiques ou financières. Or, ils ne précisent pas suffisamment les caractéristiques de ces circonstances exceptionnelles. Ainsi, pour Durkheim, les conflits sont transitoires et vont donc à terme disparaître. Or, cet optimisme s'explique par l'analogie contestable opérée par Durkheim entre « normal », ce qui est fréquent, et « idéal », ce qui va finir par arriver. Pour Durkheim, « normal » signifie que le phénomène va se produire. L'analyse fonctionnaliste a aussi des limites. Elle repose en effet sur une conception particulière de la société. Tous les individus partageraient les mêmes valeurs. Et la société ne changerait pas. Or, Durkheim va remettre en cause ces deux caractéristiques. Selon lui, les sociétés modernes présentent des conflits des valeurs. Ce qui assure une transformation de la société. Le conflit va donc créer du lien social. C'est le sens de l'analyse fondatrice de Simmel. En effet, le conflit montre que tous les individus sont d'accord sur les problèmes importants de la société. Il y a ainsi une reconnaissance de l'adversaire. Le conflit est aussi à l'origine du changement social. Puisqu'il modifie les règles de la vie sociale. Ainsi, le conflit est positif et donc inévitable. En effet, le conflit peut créer du lien social à l'intérieur du groupe. Il renforce d'abord l'identité du groupe. C'est-à-dire la manière dont les groupes sont définis par eux-mêmes et sont définis par les autres. L'opposition avec un autre groupe social permet de mieux définir les traits caractéristiques du groupe. Il renforce aussi la cohésion du groupe. En effet, le sentiment d'appartenance est plus grand. Ensuite, il conduit à une solidarité plus forte au sein du groupe. Enfin, le conflit renforce les liens sociaux au sein du groupe. Des actions collectives sont mises en place, des manifestations, des occupations d'usines, ce qui crée des liens de sociabilité entre membres du groupe. Le conflit est aussi un facteur d'intégration entre les groupes. D'abord, il rapproche les groupes en lutte, en créant une interaction entre eux. Ensuite, les groupes s'entendent sur la légitimité de l'enjeu. Ils ont donc un point commun. Enfin, le conflit crée des rapports entre les groupes qui s'affrontent, car ils apprennent à mieux se connaître.